à l'issue d'une vidéo où on expliquait que accepter la condition dans laquelle on est était plus probable que l'esprit puisse avoir l'énergie pour vivre cette expérience et ne pas s'effondrer alors il y à un internaute qui nous dit que diriez vous d'une personne qui subit des sévices quotidiennement viol ou séquestration par exemple s'il souffre et qu'il veut sortir de sa situation peut-on sérieusement envisager qu'il s'invente des histoires si vraiment nous ne voulions pas autre chose que ce qui est les personnes victimes d'injustice continueraient à les subir encore et toujours par le refus d'une situation injuste on peut entreprendre des choses pour vivre plus dignement et en paix non il y a dans cette question une grande souffrance à ce qui se joue dans le monde que l'on subit et pourquoi est-ce ainsi je pense que chacun d'entre nous on le sait pertinemment que nous avons tous créé autour de nous un monde où tôt ou tard chacun quelqu'un souffrira nous sommes responsables de ce monde et nous sommes aussi la solution pour pouvoir faire en sorte que ce monde puisse être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui mais en attendant nous sommes pris dans ce tourment où nous avons tous les jours des sévices de tout ce qui a été mis en place tout ce qui a été mis en place c'est ce que la pensée demande ce que la pensée propose c'est à dire l'action égocentrique qui demande toujours et toujours plus pour être servi pour soi et nous avons créé un monde lait parce que de nos actions découle aussi ce qui se passe dans le monde nos villes sont remplis de voyous nos villes sont remplis de mendiants de gens qui sont délaissés qui ne peuvent pas vivre dignement leur vie pourquoi parce que nous ne voulons pas partager parce que la vie est faite ainsi nous disons moi j'ai je me suis bagarré pour avoir tout ça donc que les autres aussi se bagarre pour avoir tout ça et nous créons en fait une société avec des rangs sociaux le riche le pauvre le maigre et le gras chacun d'entre nous nous manifestons cela nous manifestons cette société nous faisons exister cette société juste par le fait que l'on critique alors définitivement de voir que la souffrance dans lequel certaines personnes se retrouvent c'est à dire des sévices et tout ce qu'il y a qui va avec alors on souffre de le voir mais est ce qu'on peut se l'admettre que nous en sommes nous mêmes les mandataires de tout ça ça c'est la plus belle chose que l'on puisse découvrir que nous sommes nous mêmes les responsables de ce que le monde est aujourd'hui alors si tu veux vouloir autre chose c'est pas le monde qui doit changer c'est pas tous ces sévices que l'on voit ces guerres qui doit changer c'est toi qui doit changer pour pouvoir mettre en place quelque chose qui puisse être un parfum pour le coeur quelque chose qui nous aigué tous tout un chacun mais tant que nous serons dans l'activité de vouloir faire ce que le centre égocentrique demande par impulsion par intérêt par égotisme alors le monde se poursuivra de la même manière et l'axe les on sera exacerbé de voir tout ce qui se joue parce que on ne veut pas le voir en soi certes on ne peut pas demander à quelqu'un qui souffre de comprendre tout ça de comprendre comment qu'il doit accepter sa condition il souffre mais le fait de voir cette souffrance que toi tu le vois tu peux le voir en toi tu peux le voir que nous sommes tous issus de la même graine et donc pour s'en sortir c'est de s'arrêter tout ça mais est-ce qu'on est prêt à accepter l'autre comme il est l'esclave celui qui n'a pas assez à manger celui qui n'a pas assez d'argent celui qui voudrait être comme toi avec des privilèges une belle maison, une belle voiture et de l'argent peut-on accepter de partager d'être de ne plus vouloir accéder à ce qui fait la différence entre les uns et les autres rares sont ceux qui le feront parce que tu vois nous sommes tous animés par cette peur du manque cette peur de ne pas être accepté dans une société où tout le monde se rejette les uns les autres parce qu'on n'est pas à la norme la norme c'est d'avoir réussi sa vie et tout ça, ça crée ce petit monde que nous connaissons et que nous disons ne pas être acceptable pour autant nous sommes les seuls chacun d'entre nous à pouvoir renverser la machine faire en sorte que l'on ne produise plus ce genre de choses justement à travers ce que tu es tu peux justement ne plus produire ce genre de choses mais tant que ces choses seront là ça veut dire que il y a un soi en activité qui veut s'assouvir de bien-être de privilèges et c'est lui c'est cela qui fait le chaos dans le monde la confusion et toute la pression sociale que nous avons tout un chacun et bien sûr ça crée la misère la misère entre celui qui a et celui qui n'a pas et on s'active à garder le statu quo alors on peut comprendre que quand on a cessé de faire ça qu'il y a une certaine compassion que l'on a pour celui qui souffre et cette compassion c'est un don parce que en ayant cette compassion ça veut dire que tu as cessé de produire ce que le monde est donc tu intègres tu ne compares pas tu ne juges pas tu ne désires pas être haut placé sur une échelle sociale tu ne te fais pas d'image de toi tu es tout simplement rien dans le décor et en étant rien tu ne crées pas de remue-ménage qui puisse faire en sorte que tu existes à travers ce que tu possèdes à travers ton orgueil à travers tes envies d'être bien le mieux c'est de s'humilier et d'être en dehors de toute cette activité pour que les choses puissent revenir en ordre pour qu'il y ait dans les besoins